Salut à tous, c'est Pank de la chaîne, ou bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de maître, de maître aussi bien philosophique, spirituel, de maître votre enseignant ou autre. Suite à un article que j'ai écrit sur mon blog d'arts martiaux, où j'exprimais l'idée que la plupart du temps, on est tout le temps en recherche du maître, et je faisais un parallèle certainement, quand on recherche le maître, on cherche indirectement une forme de père, de nouvelles personnes qui nous orientent vis-à-vis d'une vision et d'une perspective du monde, d'une manière de se comporter dans ce monde-là, et avec des valeurs, des croyances. En gros, on se remet en mode enfant à se dire, waouh, je vais apprendre des choses, il sait, il a vu, il a fait, il est comme ça, il est extraordinaire. Souvent le maître reste que le réceptacle de ce que nous on projette de lui. On a beaucoup d'attentes de par nos histoires de vie, tout simplement, de par aussi ce que les ouvrages, les livres, les films nous ont un peu vendu du maître, avec un grand M, celui qui sait, qui est sage, qui a vu, qui comprend, qui nous explique des choses sans qu'on le comprenne, mais qu'en fait ils nous l'expliquaient quand même. Ils aiment bien la confusion et le conversationnel, au bout du compte, les mettre tel qu'on les voit. Et au travers de ça, il y a parfois des grandes, très très grandes déceptions, parce que l'autre n'est pas ce que l'on perçoit, ou ce que l'on projette. En réalité, je ferai une vidéo complètement dessus, parce que c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, mais l'autre n'est simplement que le réceptacle de ce qu'on est capable de voir, de percevoir, et quand il y a une notion de maître, alors maître dans le terme maîtrise, donc maîtriser un art, maîtriser une technique, maîtriser un système ou autre, on se dit, bon voilà, moi je suis novice, donc je ne maîtrise pas, je ne connais pas, et vu que c'est la personne qui m'apporte sa science, qui m'apporte sa connaissance, qui m'apporte son expérience, je lui donne un statut spécifique. On nous a toujours enseigné que, bah oui, on a nos professeurs, nos maîtres d'école, nos professeurs, nos instits, etc., ont une valeur d'autorité. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup moins ce rapport au professora, où il y avait vraiment un grand respect, il y a encore 60 ans, ou une soixantaine d'années, maintenant il y a beaucoup moins ça, à la limite le prof, on va dire, ferme ta gueule, qu'est-ce que tu sais de la vie, entre guillemets, quoi. Alors qu'avant, il y avait un grand respect, parce que c'était le savoir, la connaissance. Et derrière ça, on a vachement orientalisé l'idée, c'est-à-dire que de celui qui a la connaissance, qui la diffuse et qui la partage, à nous, néophytes, nous, jeunes apprenants, ou même vieils apprenants, on veut qu'il y ait plus, c'est-à-dire qu'on veut que celui qui enseigne, on veut que celui qui propose soit également le sensei, le sifu, le vieux maître, le vieux sage, plus que le maître, le vieux sage, celui qui a toutes les qualités d'évolution, qui est arrivé très haut, d'ailleurs, aussi bien dans le domaine art martiaux, mais là on va plutôt parler de la thérapie, regardez comment on arrive à rendre mystique des gars qui étaient juste des gars, après ils ont fait des trucs bien, mais que ce soit, moi j'aime beaucoup Hellman, alors c'est vrai que j'ai eu un moment où j'étais à fond, il a tout capté, etc., jusqu'à ce que je me dise, il a compris des choses, puis il a toutes choses qu'il n'a pas compris, on fait la même chose avec Eric Sam, on fait la même chose avec Perth, on fait la même chose avec plein, plein de personnes, et c'est bien, et en même temps, ça ne l'est pas, parce qu'on est en train de mettre des gens sur des piédestals, en se disant qu'ils sont absolument extraordinaires, hors du commun, etc. Parfois, on projette une surconnaissance, alors qu'au bout du compte, leur connaissance était ce qu'il y avait, mais on a tellement un fantasme du maître que derrière, on donne une toute puissance, on met vraiment les gens au-dessus, alors qu'au bout du compte, il y a certainement beaucoup d'élèves de toutes les personnes que je viens de citer qui sont bien supérieures à elles, supérieures entre guillemets, qui en tout cas ont développé beaucoup plus de choses et ont mis beaucoup plus en avant des systèmes et des techniques, sont allés peut-être beaucoup plus loin, et ce qui est normal, la génération qui suit doit dépasser la génération précédente, si la génération actuelle ne dépasse pas la génération précédente, c'est que petit 1, le prof, le maître a mal enseigné, et petit 2 aussi, peut-être que la génération actuelle n'a pas les clés pour les dépasser, mais il y a toujours cette notion pour évoluer, de dépasser, et donc indirectement de tuer le père. Le père, le maître, à ce moment-là, cherchait constamment à nouveau ce truc de « non, il faut le tuer à un moment ou à un autre ». Et ce qui est dommage, c'est que dans notre recherche de cette espèce de sensei, de maître orientalisé, on s'aperçoit que dans le quotidien, le maître, en tout cas la projection qu'on avait de ces personnes-là, elles peuvent être décevantes, elles ne peuvent pas du tout se comporter comme on avait l'impression. Alors la plupart du temps, on a vu nos maîtres dans des salles, dans des conférences, dans des formations, dans des dojos, qu'importe l'endroit, qu'il y ait un endroit où c'est lui le patron, c'est lui qui mène, c'est lui qui donne les règles, c'est lui qui donne le cadre. Mais quand on n'est plus dans ce cadre-là, on s'aperçoit que le maître, il n'est pas forcément si bien que ça. Tout ce qu'il dit parfois même au dojo, moi j'étais le premier à le voir, j'ai vu des gars qui étaient considérés comme des sensei, des grands maîtres et tout, je les ai vus en dehors du dojo, c'est-à-dire en dehors du cadre, complètement bourrés, complètement irrespectueux, pas du tout ce qu'ils étaient quand ils vendaient justement leur art ou la congruence qu'ils proposent. Alors là, beaucoup nous ont en thérapie aussi, des personnes qui disent « il faut être comme ci, comme ci, comme ça ». Limite, il faut être comme ci, comme ci, comme ça, hors thérapie aussi. Donc c'est ce qu'ils font ou ce qu'ils sous-entendent ou ce qu'ils disent clairement pendant les formations et qui, eux, en réalité, dans leur quotidien, ne le sont pas du tout. Et vu qu'on a des attentes à se dire « attends, moi je croyais qu'il fallait être comme ça », déjà on se met des attentes, il y a une pression de dingue sur nous parce qu'on a l'impression que le maître, lui, est tel qu'il se vend, alors que la vérité n'est pas ça, et on est au départ incapable de voir autre chose. Et quand on commence à voir, on peut avoir la déception de se dire « mais c'est pas du tout ce que je pensais ». Parce que par essence, celui qui a été considéré comme maître à un moment n'est juste que celui qui a accepté cette idée-là, ou peut-être celui qui maîtrise vraiment une technique, mais après on a orientalisé, excusez-moi le terme, c'est peut-être pas bon, mais l'idée je trouve orientale et intéressante, on en a fait un sage alors qu'en réalité ce n'est pas le cas. Et ça nous fait perdre de vue que des maîtres, on en a tout le temps, un enfant de 5 ans et un maître, un maître peut-être de plein de choses. Et à vouloir chercher constamment un maître dans nos séminaires, nos stages, dans nos disciplines, et se dire « ah c'est le maître de ci ou de ça », on oublie que nos co-apprenants, que des personnes peut-être qui ne connaissent même pas nos disciplines peuvent nous apprendre beaucoup plus sur des éléments que nous qui avons rencontré des sommités. Et que le maître il se cache partout, et qu'à partir du moment où on enlève ce fantasme du maître qui va nous apprendre la vie, on apprend la vie, nous-mêmes, avec tous les autres, qui deviennent à ce moment-là des maîtres, qui deviennent à ce moment-là des personnes qui nous enseignent des séquences de vie, des personnes qui vont parfois être mille fois plus congruentes que ceux qu'on a vus dans nos académies et qui pourtant n'ont pas la moitié de la connaissance. Parce que dans les arts martieux, je disais, le maître n'est pas forcément celui qui est le plus fort. Et je pense que dans la thérapie, c'est la même chose, c'est pas forcément celui qui connaît le plus ou qui est le plus reconnu. Non, non, c'est parfois des personnes qui sont particulièrement exceptionnelles sur certains aspects, qui ont un talent, on verra, c'est sur une autre vidéo, le talent, mais qui ont un talent spécifique et qui arrivent à le propager, à le partager, et à faire évoluer les personnes qui avancent avec lui, qui font briller un peu tout le monde au travers de son savoir et son partage. Donc, petit à petit, moi ce que je trouve joli, c'est de dire aux personnes, vous êtes des maîtres, vous êtes des maîtres. Et voyez-vous comme des maîtres ? Alors, arrêtez de voir le maître comme le sage absolu, celui qui ne fait plus de conneries, celui qui ne bouge pas, qui ne s'énerve pas, qui n'a pas d'émotion excessive. Non, vous êtes des maîtres, vous maîtrisez des choses, vous êtes des maîtres de par la volonté que vous avez sur certaines choses, sur certains événements de vos vies, et puis vous êtes toujours potentiellement des maîtres de quelqu'un d'autre, vu que des gens vont projeter sur vous des choses, des attentes, des croyances, des choses importantes, de connaissances, peut-être que vous avez partagé, ne serait-ce qu'un truc que votre grand-mère a dit il y a 10 ans, sur une personne qui a pu lui faire changer sa vie. Donc, prenez en compte que vous êtes des maîtres, que tous les gens autour de nous sont des maîtres, tous ces gens-là peuvent nous apprendre, tous ces gens-là peuvent être des exemples, et beaucoup vont être beaucoup plus congruents que ceux qui sont vendus comme étant des sages, parce que la sagesse, elle se trouve un petit peu dans ce quotidien, dans ces choses anodines de notre vie, et pas forcément dans un cadre prédéfini, un cadre qui est dirigé par... par un être, et qu'au bout du compte, c'est dans le non-cadre où on se rend compte de la plus grande maîtrise de ce que peut proposer la vie. Comme d'habitude, vous pouvez partager vos réflexions, vos remarques sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible, et puis prenez simplement ce qui est bon et juste pour vous de cette vidéo. S'il y a des choses qui vous intéressent, prenez, prenez juste les parcelles qui vous font vous éveiller, et puis s'il n'y a rien qui vous intéresse, rejetez tout, le plus important est de garder ce qui est bon et juste pour vous, pour devenir qui vous êtes vraiment. Prenez soin de vous. Be one. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...